Salut les amis c'est Josanne et j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le débofing du match entre les mexicains et les allemands face à la Mannschaft donc c'était l'entrée en liste des favoris les allemands enfin une des équipes favoris avec le brésil le brésil c'est ce soir brésil suisse donc une entrée et d'un homme ça adore les mexicains ouais enfin rentrer plutôt des favoris est très attendu les allemands on les attendait au tournant les mexicains les attendait au tournant puisque ça a démarré très très vite pour les mexicains et ils ont littéralement bouffé les allemands dans cette première mi-temps par contre quand même oui ils ont bouffé les allemands dans cette première mi-temps rien que dans les cinq premières minutes ils ont failli marquer par deux fois les mexicains alors longtemps ils ont été pendant cette première mi-temps ils ont longtemps pêché dans le dernier geste les mexicains parce qu'ils ont eu énormément de possibilités de contre et à la 39 minutes c'est ça à peu près c'est le tournant du match avec un bon coucher d'hier mine lozano sur le côté gauche qui vont rouler ce ballon magnifique un genre je ne connaissais pas comme aron boy et qui est très très donc oui l'équipe mexicaine qui aura fait un grand grand match ce soir dans la combativité et on a vu un très beau match de football avec de l'intensité ce soir donc comparé alors oui certes qu'il y ait eu qu'un seul but mais on s'est pas embêté comparé aux autres matchs il y a eu de l'intensité il y a eu jusqu'à jusqu'à la fin du suspense comme après tous ces matchs à part le match de mais sauf que d'habitude on n'a pas on n'a pas c'est pas aussi prenant que ce match qui a eu lieu c'était plaisant regarder ouais c'est ça a été plaisant alors que j'ai dit les mexicains ont été assez maladroit dans leur contre attaque puisque ils ont réussi à trouver la faille qu'une seule fois même à la fin il y avait des trois contre deux avec trois contrats même avec notamment un chicharito qui n'a pas été au top de sa forme ce soir normalement qui doit porter l'équipe mexicaine mais c'est ce qu'on portait l'équipe j'ai trouvé bon bah les gardiens qu'on connaît qui est très très bon l'ancien gardien d'ajaccio des mots tu vois et tu vois erving losano et comment il s'appelle celui que il est resté par nous voilà et rira le capitaine de porto le capitaine non il n'est pas capitaine de la sélection on aurait un beau match de guardado aussi voilà le capitaine de la sélection donc les allemands ils ont ils ont attendu la 19e minute de jeu pour se créer leur première occasion alors qu'on les attendait de pied ferme ces allemands on pensait vraiment qu'ils allaient emballer le match directement bah non ça a été ça a été les mexicains et ça aurait pu être plus salé la décision pour les allemands si justement neuer n'avait pas été là et si les mexicains avaient été plus fin dans le dernier geste et puis aussi des déchets oui justement les déchets sans les pas sans les contres c'était raté du coup après les allemands aussi ont été maladroits maladroits la relance techniquement ils n'étaient pas en forme franchement un peu de suffisant ce côté allemand que ce soit aux villes même tony cross ou surtout cette charnière centrale qui a été très 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 mal menée on va alors les mêmes toi et d'abord c'est vrai que même les allemands quand ils étaient dans la surface mexicaine on se demandait s'ils savaient quoi faire du ballon parce que c'était savait pas en quoi en faire les centraires mais bon sens je pense que c'était pour jouer avec sur un nombre de centres comme ça je pense que l'entraîneur le sélectionneur yorakim le qui est un très bon sélectionneur mais aujourd'hui s'est trompé dans son os de départ parce qu'on voit une équipe qui a beaucoup centré et on voit un timo verner à la pointe de l'attaque alors que mario gomez a plus le style de jeu pour ses centres pour répondre à ses centres thomas muller assez grand aussi comme cas qui a été à faire très mauvais match oui mais il a plutôt le style de pour mettre des ballons de la tête il est très grand et je pense que il manquait un le roy sané on va pas relancer la polémique mais le roy sané aurait fait énormément de bien à cette équipe en apportant de la verticalité de la vitesse la technique ce qui a largement manqué à cette équipe allemande qu'elle juste s'est contenté de circuler ballon de centré et c'est tout sans vraiment énormément de mouvements donc on va passer directement au top dans ce match ouais alors je vais les dire et avec losano comme je vous disais je connaissais pas comme un parent oui on découvre beaucoup de joueurs dans cette coupe du monde et il est très très fort la meilleure buteur le championnat des pays bas cette année avec plus de l'un but et encore les tops le mexique on va on va mettre toute l'équipe là qui a été très fort bon qui a évolué par contre qui a fermé mais qui a bien évolué par contre et s'il fallait faire à mon avis face à cette national manchaft et pour les allemands celui qui a été le meilleur on va le mettre dedans c'est rouillonne draxler même si on aurait pu rajouter l'entrée de brandt aussi qui a apporté justement cette verticalité que je demandais pour pour l'heure et s'année draxler pour réagir un peu plus sur draxler pourquoi on le met dedans même s'il n'a pas fait un match sensationnel il a essayé en tout cas c'est celui de l'allemand qu'on a le plus vu avec tony cross mais tony cross manquait de justesse draxler on l'a vu tenter au moins quelque chose était seul à tenter jusqu'à l'entrée de brandt qui a failli d'ailleurs marquer et changer la donne mais bon c'était trop tard c'est pour ça que les choix de juré qui me le peuvent être mis dans les flops avec notamment cette charnière centrale aussi qui va aller rejoindre les moisses boîtes et hummels boîtes et hummels trop lent trop justement enfin comment dire imprécis depuis un boitain qui n'arrivait pas du r du laisser aller condition aussi parce que boitain qui n'arrivent pas quoi c'est une blessure c'est vrai qu'il a été vraiment beaucoup de mauvais choix à la relance que ce soit boitain ou hummels j'ai à un moment donné je me rappelle hummels tout seul au milieu de terrain il marche tranquillement avec le ballon aux pieds se le fait récupérer et contre attaque pour les mexidiens qui a failli aller au fond donc ouais voilà qu'il n'aurait pas fallu mettre boitain parce qu'il manque un peu de conditions et c'était de mon niveau mais maintenant ni clash le monde mais ça n'a pas le manque ouais peut-être qu'il aurait été meilleur ni clash oui je vois peut-être peut-être et puis pour terminer les flops et pour terminer cette vidéo thomas muller qui est censé être un des hommes forts de cette attaque allemande et que au bout de 20 minutes j'avais complètement oublié qu'il était sur le terrain la sphulaire quand j'ai entendu son nom je je pensais même plus qu'il n'est même pas qu'il était sur le terrain tellement qu'il était transparent dans ce match il a été une transparence en plus de ça il a pris un carton jaune ouais très mauvais match de thomas muller il y en a il m'a beaucoup déçu l'entrée de marco rech je me suis dit peut-être qu'il va changer la donne en fait il m'a beaucoup déçu on a pas vu on n'a pas très bien vu moi après les mexicains celui qui va revenir en numéro un centre derrière avec ses récupérations c'est déjà donc on se retrouve on va terminer la vidéo là dessus avec une monde shaft décevante voilà et on se retrouve ce soir pour le debriefing verminer pour le debriefing du de l'entrée en liste du favori le plus gros favori cette compétition le brésil face à la suisse c'est pas pour moi un favori pour moi c'est pas le plus gros c'est considéré comme le favori de la compétition on a vu là l'allemagne c'était un des plus grands favoris aussi c'est fond et se sont fait battre face aux mexic donc on en parlera ce soir peut-être que la suisse a fait un expo jeudi peut-être j'y crois peut-être bon allez c'est le moment de se dire à ce soir à ce soir j'espère que celui de vous aura plu la playlist de tous les debriefing sont dans la description et le dernier sera en petit carré à la fin n'hésitez pas à commenter à vous abonner et à liker la vidéo et à partager et aller sur mon blog lien dans la description salut les amis c'était josaine gofut à la prochaine